Une cérémonie sobre avec peu de monde en raison des restrictions liées à la lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est à porte-nouveau la capitale politique et administrative du Bénin que le président Patrice Talon a prêté serment pour un second mandat de 5 ans. Le président, âgé de 63 ans, a promis de poursuivre les réformes économiques et sociales engagées depuis son arrivée au pouvoir en 2016. La dynamique de développement en cours sera davantage portée par l'assainissement des finances publiques, la dématérialisation des procédures, les programmes spécifiques de financement de l'activité économique. Elle le sera également par le retour de l'État dans l'investissement industriel pertinent. L'objectif étant de lancer la dynamique industrielle pour rendre notre environnement plus appréhend à l'investissement privé. Nous poursuivrons alors nos efforts pour l'amélioration continue du climat des affaires et pour la lutte contre la corruption et l'impunité dans tous les domaines. Loin de la cérémonie d'investiture retransmise à la télévision et à la radio nationale ainsi que sur les canaux digitaux du gouvernement, la jeunesse béninoise exprime ses attentes. Elles sont principalement liées à l'emploi. En tant que jeune, je souhaite que le chef de l'État continue avec la dynamique entamée il y a peu par rapport à la jeunesse, que le climat des affaires en ce qui concerne la création des entreprises soit assainé, qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises dans le pays afin que les jeunes puissent trouver d'emploi. Une jeunesse épanouie permet forcément au développement de la nation. Pour le nouveau mandat qu'il vient de prendre, enfin qui a pris effet, on aurait voulu, on souhaiterait que le chef de l'État puisse penser aux jeunes également pour que nous ayons plus du boulot. Il a parlé du social, nous attendons surtout cela, qu'il y ait du social et que l'économie soit relevée. La grande particularité de cette investiture qui tronche avec les précédentes est l'installation par le président de la République, Patrice Talon, de sa colistière et lui vice-présidente pour la première fois dans l'histoire politique du Bénin. Il y a un mois, lors d'un entretien avec la presse, Patrice Talon avait affirmé ne pas avoir la moindre intention de songer la constitution afin de briguer un troisième mandat en 2026. Et lors de son discours d'investiture, il a effectivement parlé d'un ultime mandat.